Amilio, bonjour, on se retrouve pour les énergies du mois de février, j'espère que vous vous portez bien, que vous gardez le moral dans cette période compliquée. Voilà, donc très important de rester positif. On est sur les énergies du mois de février, donc sur ton signe solaire qui correspond à ton identité, comment tu es à l'intérieur de toi, c'est ton ego dans le sens positif, quelle est ta mission de vie, comment tu rayonnes auprès des autres, n'hésite pas également à aller voir ton signe lunaire, c'est-à-dire qui tu es au fond de toi, ton inconscient, comment tu te montres dans ton foyer avec tes proches, ton partenaire, et également ton signe ascendant qui représente comment tu te représentes, quelle est la vision que les autres ont de toi en société, comment tu te montres, voilà, c'est trois aspects. Allez, on commence de suite avec les énergies générales, avec le tarot de Marseille et les amelions pour le mois de février. Alors, j'aurai une carte, s'il vous plaît, pour les amelions sur les énergies du mois de février, ok. 8 de denier, j'espère que tu vois bien que ça ne brille pas trop. On te dit de maintenir, en fait, ici, tes efforts, de rester ancré, voilà. On peut parler d'une certaine expertise, voilà. Il y a quelque chose, en fait, ici, que tu mets en place depuis pas mal de temps, où vraiment, en fait, ici, ça commence à bien fonctionner, et ça portera ses fruits plus tard. Voilà, on te dit de travailler encore et encore, voilà. De rester concentré. Le 10 de coupe, ok. C'est peut-être, ici, une relation que tu as nourrie, voilà, qui porte ses fruits, ou un travail, ici, que tu as fait sur toi, voilà, qui portera ses fruits dans l'intérieur, ici, d'une relation, ou dans le cadre, en fait, ici, de ta famille, pour t'apporter, en fait, ici, une plénitude. En tout cas, ici, on récompense les travails que tu as fait, et qui va t'apporter, ici, une abondance sur la partie relationnelle. Bon, ben, écoute, c'est pas mal du tout. On va aller voir, ici, dans les autres oracles, voir les énergies générales. Alors, je commence avec l'oracle d'Antonète Charbonnel, la fée luminaire. Quelles sont les énergies pour le lion ? Hop ! Pour le mois de février. Quelles sont les énergies pour le lion, ici, pour le mois de février ? Hop ! Elle se ressort pas mal, en ce moment. Peut-être qu'on te demande d'attendre. Quelles sont les énergies, ici, pour le lion, au niveau du mois de février, s'il vous plaît ? Une dernière carte. Voilà. Voilà. Décidément. Ok. Ok. J'espère que tu vois bien. Allez, avec l'oracle des astres, quelles sont les énergies pour le mois de février, pour nos amis lions ? Qu'est-ce que sont les énergies pour le mois de février, pour nos amis lions ? On va prendre ici la première. Une fin de cycle. Bon. On va voir, en fait, ici, ces énergies. Alors, elle est tombée assez souvent, ici, pour les autres signaux par avant. On te dit de ralentir le rythme, de garder ton cap, de rester serein. Voilà. D'avancer tranquillement. J'entends la force tranquille. Voilà. J'ai une autre carte, ici, derrière. Attention à l'ego. Voilà. Ouais. Attention à l'ego. Comment tu réagis, ici, par rapport à des événements brusques, qui peuvent intervenir comme ça, et qui vont te dévier de ta route ? C'est pour ça qu'ici, on te dit de la force tranquille. Voilà. L'énergie de la tortue. Et tu avances doucement, tranquillement, sereinement. Tu te protèges, ici, avec ta carapace. Allez, on va aller voir, ici, les énergies. Voilà. On te dit bien, ici, de patienter. Voilà. Elle se présente de façon différente qu'un autre signe que j'ai eu, là, tout à l'heure. Ici, on te demande de ne pas être en mode sacrifice. Voilà. De voir les choses, en fait, ici, différemment par rapport à ta situation. OK. De prendre sur toi. Alors, je sais que ce n'est pas évident, parce qu'ici, sur le signe du lion, c'est les énergies de feu. On a envie d'avancer vite. Mais, des fois, il faut savoir prendre le temps. C'est aussi ce que nous indique, en fait, ici, cette carte du vide de denier. C'est-à-dire que tous les efforts que tu as faits jusqu'à présent, c'est bien, parce que ça, c'est une carte qui signifie que tu as travaillé beaucoup sur toi. Eh bien, il faut continuer encore. Parce qu'il y a encore de la route devant, avant d'atteindre ton objectif. Et c'est pour ça qu'on te dit, en fait, ici, d'être patient. Même si tu as envie, en fait, ici, de rayonner. Voilà. Ici, on voit que tu peux... Tu peux faire confiance, en fait, ici, à tes qualités. C'est-à-dire, si ton égo est bien équilibré, ça va t'aider à avancer positivement. Voilà. Si ton égo est mal équilibré, attention à ne pas vouloir prendre des raccourcis pour aller trop vite et te casser la figure. Ce n'est pas le but. Voilà. Il ne faut pas avancer. Il ne faut pas... Ah, pardon, je ne trouve pas mes mots, mais... On n'arrête pas la route au milieu du chemin. Il faut continuer dans un effort, en fait, ici, constant. On n'est pas sur la force, la rapidité, le mouvement. On est sur de la persévérance, de la détermination. J'ai confiance en moi. J'avance sereinement sur mon chemin. Et je sais qui je suis. Et ça me permet, en fait, ici, de rayonner. On parle ici d'une transformation. On parle ici d'une transformation. Et encore une fois, ici, on est bien sur des énergies. On n'est pas sur le phénix. On est sur le papillon. Le papillon, c'est quelqu'un, en fait, ici, qui sort de sa chrysalide. Mais qui prend le temps. Voilà. Parce que plus tu prends le temps et plus tu auras après, ici, tu pourras exprimer ta force et rayonner qui tu es. Voilà. Donc, très important, ici, de rester... De rester ancrée. D'avoir cette force tranquille. D'avancer sereinement. Ici, on reparle de fin de cycle. Fin de cycle. Deux choses. On est bien ici en rapport avec les papillons. Si je regarde ici les deux autres cartes derrière, j'ai Mercure et j'ai le silence. Attention, peut-être, à la communication. Attention à ce qui sera dit. Voilà. Pesez les mots. Voilà. Faire attention, voilà, dans notre communication. A rester vigilant. Des fois, les temps de pause, le silence. Le temps de pause, ça peut être la patience, ça peut être aussi pour la parole. C'est tout aussi important. Voilà. C'est communiquer à bon escient. Voilà. J'ai sous la carte de la patience, chronos. Voilà. Prendre son temps. Voilà. S'ancrer. Mesurer les efforts dans le temps pour avoir un meilleur impact plus tard. C'est exactement ce qui me vient... Ce qui me vient, un message. Il n'en demeure pas moins de rester combatif. Voilà. Combatif ne veut pas dire être agressif. Combatif, ça veut dire maintenir les efforts, le vide de denier, maintenir ses objectifs, poursuivre sa route, même si j'ai des événements qui m'empêchent d'aller plus vite que ce que je voudrais. Mais je reste focus sur ce que je souhaite faire. Et j'avance avec détermination et confiance. Voilà. Si j'ai des personnes autour de moi qui ne partagent pas mes idées ou mes projets professionnels ou mes envies de réalisation, je peux entendre, je peux communiquer, voilà. Mais pour autant, je garde confiance en moi. C'est ça aussi, être combatif. Le cancer. Attention, en fait, ici, aux émotions. Les émotions ne doivent pas prendre le pas, ici, sur nos... On ne doit pas être... C'est important d'être à l'écoute de ces émotions. Mais on ne doit pas être submergé, en fait, ici, par ces émotions-là. Voilà. Et du coup, s'il y a des choses, ici, des fois, qui sont trop dures, attention à la communication. Attention comment je retranscris, ici, mes émotions. Des fois, peut-être, le silence, c'est mieux. Voilà. Et c'est aussi une façon de prendre du recul. Et c'est aussi une façon d'être fort. Voilà. J'espère que je suis suffisamment claire, voilà, et que ça te parle. Allez, quelles sont les énergies des lions pour le travail, pour ce mois de février. Quelles sont les énergies des lions pour le travail, pour ce mois de février, s'il vous plaît. OK. On parle ici de contrat. Ah, il va y avoir des deals qui vont être mis en place. Voilà. Donc, des fois, ça peut prendre du temps. Quelles sont les énergies du lion pour ce mois de février, pour la partie professionnelle ? Quelles sont les énergies du lion pour la partie professionnelle, pour ce mois de février ? Non. Quelles sont les énergies pour le lion, pour le mois de février ? OK. Alors. Sentiment d'échec. Ici. Peut-être que tu peux avoir, en fait, ici, un sentiment d'échec parce que les choses n'arrivent pas immédiatement. Et on t'a dit tout à l'heure, ici, que les choses, en fait, ici, elles prennent du temps. Voilà. Il faut avancer sereinement. Des possibilités, peut-être, ici, de déplacement. Voilà. De changement d'objectif. De changement d'endroit. De déménagement. On parle, ici, d'accusation. De trahison. Et de séparation. Bien. OK. On est, ici, sur une fin de cycle. Voilà. Donc, je reviens, encore, sur ce que je disais, tout à l'heure. Très important, ici, au niveau de la communication. À comment tu vas te communiquer, ici, avec ton entourage professionnel. Voilà. Ici, en fait, tu peux être accusé de certaines choses. À tort ou à raison. Voilà. On n'est pas là, ici, pour juger. Voilà. Tu peux te sentir, en fait, ici, accusé. Et c'est pour ça qu'on va te demander, ici, de rester combatif. De rester serein, ici, par rapport à de défendre ta place et de défendre tes idées. C'est très important de pouvoir le communiquer sereinement. Plus tu seras serein, plus tu vas asseoir, en fait, ici, ta position vis-à-vis des autres. Et plus tu vas rayonner. Et, à ce moment-là, les accusations qu'on t'en fera ne te porteront pas paire. C'est pour ça qu'ici, on parle de trahison. Voilà. Tu peux avoir eu le sentiment d'avoir eu ce sentiment dans le dos. Donc, la carte des sentiments, ici, de l'émotivité, de comment je ressens les choses, elle peut être très, très importante. Voilà. Tu peux avoir, ici, également, le sentiment de vouloir te mettre en sécurité, par rapport, ici, à la partie pro. Ici, on parle d'une séparation. Il y a vraisemblablement, en fait, ici, une énergie qui ne fonctionne pas, ici, au niveau professionnel. Et chacun, ici, va prendre des chemins différents. C'est certainement comme ça, ici, que toi, tu te sentiras, ici, le mieux. J'ai envie de tirer, en fait, ici, une autre carte pour la partie pro, sur un oral que je n'ai pas utilisé encore. Alors, allez, pressons les énergies au niveau professionnel pour les lions, pour la partie du mois de février. Pressons les énergies professionnelles pour les lions, pour la partie du mois de février, s'il vous plaît. Pressons celles-là. En dos de deck, ici, on te dit que tu as porté des choses, ici, trop lourdes. Ces choses trop lourdes, ici, elles sont arrivées à leur terme. Burn it to the ground. Ce qui ne te sert plus, tu le laisses. Tu le laisses au passé. Et tu avances. On te parle, ici, de santé. Voilà. Très important, en fait, ici, d'accorder, en fait, ici, des croyances positives et des pensées positives dans le cadre, ici, de ton travail. Ouais. On te parle, en fait, ici, de croissance. L'opulence, l'opulence est un stade, en fait, ici, de l'esprit. Tu vas sortir, ici, d'une situation pour aller dans un endroit beaucoup plus serein, où tu auras la possibilité de semer, ici, tes propres graines. Voilà. Mais ça passe par une période, en fait, ici, où tu vas devoir communiquer habilement. On va regarder, ici, les énergies sur la partie sentimentale. Ouais. On te parle, enfin, ici, encore, de pourparler, ici. Communication. Quelles sont les énergies au niveau relationnel, sentimental, pour nos amis lions ? Je vais prendre, ici, les trois. En ces temps difficiles, profite des plaisirs de la table. Hein, voilà. Si tu as la possibilité de sortir, ici, avec des amis, de faire des choses sympas, des apéros, ou autre, profite. Voilà. Profite de l'instant présent. Si tu as des aventures, ici, on peut parler, pas forcément d'aventures sans l'endemain, mais profite de l'instant présent. Voilà. On peut parler, en fait, ici, de nouvelles, de personnes qui vont venir vers toi. On parle encore, en fait, ici, également, de communication. Attention, c'est peut-être pas forcément, ici, une carte pour la partie amour. Je le ressens plus au niveau relationnel, en général. Tu peux avoir des nouvelles de personnes dont tu n'aurais pas eues depuis pas mal de temps. À toi de me dire si ça te parle ou pas. On parle encore, en fait, ici, d'un départ. Voilà. Il y a des personnes, certainement, avec qui tu étais en lien au niveau professionnel que tu quittes. Voilà. On parle, ici, d'amour. Voilà. Tu vas plus te retrouver, toi. Voilà. Les décisions que tu vas prendre, courant du mois de février, vont te permettre de retrouver, ici, une unité à l'intérieur de toi. Je ne ressens pas forcément, en fait, ici, avec quelqu'un en particulier, mais c'est toi, ici, qui vas décider, en fait, ici, de te remplir. Et tu vas mettre un stop, ici, à des relations qui n'étaient plus nourrissantes pour toi. Alors, on va prendre, ici, un message général de ton âme pour le mois de février. Peut-on avoir un message, ici, pour nos amis lions, pour le mois de février, s'il vous plaît? On va avoir un message pour nos amis lions, s'il vous plaît. Oh! Lâchez prise. Je trouve que ce n'est pas mal avec le tirage. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la faire glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire. Lâche. C'est exactement ça. Tu vas quitter une situation pour aller, ici, vraiment, vers du renouveau. Attention, ici, à comment tu vas gérer tes émotions à l'intérieur de cette période. Voilà. J'espère que ça t'aura plu, que ça te parle. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner pour que tu puisses recevoir mes futures vidéos. Je te dis à très vite et surtout, porte-toi bien. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501